A partir de quand je me suis mis à aimer les mathématiques ? A partir de quand je me suis mis à aimer les mathématiques ? Alors ça, on me souvient le plus ancien, c'était en étant à l'école primaire et apprenant la table de multiplication. Et puis on a arrivé à multiplication par 8, qui est d'ailleurs l'une des plus difficiles. Et puis étant tout seul, je ne sais plus pour quelle raison, je me suis mis à me demander moi-même la table de multiplication par 9. Et puis je me suis dit, c'est une facilité formidable, 9, 18, 27, la somme des deux chiffres ça fait 9, et j'étais ravi. Et donc c'était sans doute un signe que j'aimais ça. Alors après au lycée, je lisais des bouquins de maths des classes au-dessus de la mienne, pour le plaisir. Et puis je me posais des questions aussi. Etant bon à maths, je voulais en faire, la voie normale s'était passée par les classes préparatoires. Donc j'ai fait une année de classe préparatoire. J'ai passé le concours d'entrée de l'école normale, bien qu'en principe, après une seule année, on n'avait pas de chance, mais bon, j'ai été reçu. Puis une fois à l'école normale, on commence à comprendre qu'effectivement les maths sont vivantes, parce qu'on voit par exemple des journaux mathématiques. À ce moment-là, on a envie d'en faire, mais on ne peut pas encore. Non, il faut plusieurs années pour arriver au niveau où on peut faire quelque chose, et on n'est pas sûr d'y arriver. J'ai un souvenir assez désagréable. Dans mes deux premières années au CNRS, on ne trouvait rien. Au bout de deux ans, j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment une mine extraordinaire, une mine de choses. Ça m'a fait une thèse, ça m'a fait quelques années après la médaille fils. Ça m'a ouvert, il y avait un sujet de maths qui était bloqué, et j'ai mis la main sur ce qui le débloquait. Le groupe Boubaki, pour des gens qui ne le connaissent pas, c'est donc un groupe de mathématiciens qui a commencé dans les années 30. Et le but était initialement de faire un livre de base pour les cours en fait. Mais ça a vite évolué, ça a donné des livres qui servent à travailler de façon efficace en maths. Il y a beaucoup de branches en mathématiques. L'idée de Boubaki était qu'en fait il y a une unité. Ça c'était très important. Le groupe Boubaki m'a recruté très tôt, ou plus tôt. C'est pire que ça, vous savez bien que quand des gens donnent une partie dans un immeuble, il y a des gens qui en anglais s'appellent crachent, qui s'invitent. Et bien j'ai fait ça moi avec Boubaki. Et du coup ils m'ont invité pour la réunion suivante, parce qu'ils ont trouvé que je posais de bonnes questions. et deux autres réunions après, ils m'ont pris comme membre. Et c'était une période où je n'avais encore rien fait du tout. Les meilleures idées en maths sont personnelles, je suis tout à fait sûr de ça. Mais par contre, si on était complètement isolés, il faut une grande force intellectuelle pour continuer pendant une dizaine ou une vingtaine d'années dans un sujet où on serait seul, vous voyez. Ça n'a jamais été mon cas. Je ne crois pas qu'on soit vraiment très différents. Il y a juste une petite tendance quand même à ce que des gens, disons à tempérament difficile, pour être poli, fassent des maths, oui.